En fait, le livre, l'écriture du livre, il part d'une très grande émotion et de ma surprise même, à cette très grande émotion, à la découverte d'une cité qui est construite sur les hauteurs d'Alger, à Bab-el-Oued, qui s'appelle Climat de France, et qui est une cité monumentale que je découvre il y a 6-7 ans à l'occasion d'un voyage, et qui me laisse en arrêt. Au point que je rentre à Paris, je suis tellement émue par cet endroit que j'y songe, quasiment comme à quelqu'un que j'ai laissé là-bas. Je fais des recherches et je me rends compte qu'elle a été bâtie, dessinée, pensée, construite par l'architecte qui a dessiné, bâti, construit la cité d'immeuble dans laquelle j'ai grandi, moi, et dans laquelle j'ai passé 20 ans. La première cité à Bab-el-Oued, en Algérie, est construite par Fernand Pouillon, cet architecte, au milieu des années 50, au début de la guerre d'Algérie, et la cité d'immeuble dans laquelle je passe, moi, toutes ces années, est construite et livrée au tout début des années 60, c'est-à-dire à la fin de la guerre d'Algérie. Et l'univers fictionnel du livre se base sur ce lien à la fois étroit et épais, historique, architectural, émotionnel, entre ces deux cités d'immeuble de part et d'autre de la Méditerranée. Pour rendre l'épaisseur de ce lien entre les deux cités d'immeuble, je fais parler quatre personnages principaux. Il y a d'autres voix qui arrivent et qui sont tout aussi importantes, mais on les retrouve de manière plus succincte. Ces quatre personnages sont Fernand Pouillon, cet architecte, donc, qui prend la parole, qui prend la parole principalement au début du chantier de Climat de France, Jacques Chevalier, qui est alors maire d'Algérie et qui va quitter l'Algérie, en tout cas à ce moment-là, en 1958, à cause des événements, et qui va suivre Fernand Pouillon dans l'aventure de la construction de la deuxième cité d'immeuble, celle de Meudon-la-Forêt. Un personnage qui s'appelle Malek, qui est un personnage très important, qui est un vieil homme, si on prend la période contemporaine, un vieil homme de plus de 80 ans, qui quitte l'Algérie en 1956, il a alors 23 ans et il fuit la guerre, et il est voisin de palier d'un quatrième personnage qui s'appelle Marie, et dont je suis évidemment assez proche. Au cours des recherches que j'ai faites et des archives sur lesquelles j'ai travaillé, à la fois autour de la construction de Climat de France et autour de la construction de Meudon-la-Forêt, j'ai approché, et aussi à travers les mémoires de Fernand Pouillon, c'est un homme qui a écrit, c'est un architecte qui a mis sa pensée sur le papier, même de manière romanesque avec le livre Les pierres sauvages. J'ai approché son ambition, qui était une ambition qui était architecturale évidemment, mais qui était une ambition sociale, humaine, très forte. Il disait, moi je suis un boulanger, je veux faire du bon pain pour le plus grand nombre de personnes et de manière la plus qualitative qu'il soit. C'est quelqu'un qui est resté dans la mémoire architecturale, mais qui est moins connu que d'autres personnes, comme Le Corbusier par exemple. Et dans ses écrits, l'aspect humain et la manière de loger les gens, de construire des espaces pour les gens, de construire presque des royaumes pour les plus démunis ou pour les plus pauvres, est quelque chose qui m'a semblé non seulement résonner avec l'époque dans laquelle ces bâtiments sont construits, mais aussi plus de 60 ans plus tard avec l'époque dans laquelle on vit, où des hommes et des femmes peuvent passer l'hiver, le visage contre le sol, où d'autres peuvent être logés dans des endroits parfaitement insalubres, où la question des grands ensembles bâtis dans les années 50 ou dans les années 60 se pose de manière très forte aujourd'hui parce qu'ils sont dans des états parfois pitoyables. Il m'a semblé que c'était l'une des possibilités de faire résonner la pensée de Fernand Pouillon. Ce qui est sûr, c'est que tous ces personnages qui prennent la parole, que ce soit Pouillon, Jacques Chevalier, le personnage de Malek ou le personnage de Marie, on sent bien que les murs, et donc cette fameuse pierre massive, la pierre de fond vieille, cette pierre, voilà, c'est quelque chose qui est important pour Pouillon et construit avec de la pierre massive, pas avec du béton, les murs ne les protègent pas de la société, ne les protègent pas de la violence, ne les protègent pas de la guerre, ne les protègent pas de l'histoire, ne les protègent pas des attentats, ne les protègent pas, en tout cas ne constituent pas de barrières étanches. Si bien que, évidemment, ils sont traversés par l'histoire, traversés par le social, traversés par la violence. Cependant, ce sont des murs qui les réunissent, et c'est quand même tout l'objet de la relation entre Marie et Malek, qui vivent de part et d'autre d'un palier d'immeubles, de même que, voilà, on peut dire que les deux cités d'immeubles vivent de part et d'autre de la Méditerranée. Eh bien, Marie et Malek, ils peuvent se parler parce qu'ils habitent dans un immeuble, et que, peut-être, ils vont se croiser une fois, deux fois, trois fois, puis peut-être passer la porte et puis, finalement, passer deux, trois heures, quatre heures, cinq heures dans une cuisine à raconter une vie qui, par ailleurs, n'est pas tellement racontée. Je pense que c'est très important pour moi de dire combien ce livre a à voir avec la manière dont on dialogue avec les silences, que ce soit des silences d'État, des silences politiques, mais aussi des silences intimes. Et sur ce palier d'immeubles, quelque chose se tisse qui vient, sinon, remplacer le silence ou parler dans le silence, en tout cas, le chatouiller ce silence-là, ne pas le laisser tranquille. C'est vraiment un livre qui essaye de ne pas laisser tranquille les silences.